La période des séjours au ski-bas sont pleins actuellement et malgré les températures fraîches, Camille Lacour et sa petite famille ont bravé le froid pour se rendre à l'Alpe-du-É, Isère, pour un événement qui revient annuellement et ce n'est pas le festival de cinéma. Pendant plusieurs jours ont lieu les RMC Sport Games, une période pendant laquelle la célèbre chaîne de radio délocalise toutes ses équipes dans la station iséroise et l'ancienne star de la natation s'y est donc rendue pour le week-end, en compagnie de sa compagne, Alice de Tolénard et de leur fils, Marius, un an, ainsi que de la fille qu'il a eue avec Valérie Begg, Jazz, 10 ans, qui passe régulièrement ses vacances avec son père. Installé à Marseille depuis le mois de septembre dernier, Camille Lacour a donc dû rechausser les chaussures d'hiver et enfiler sa doudoune pour passer quelques jours à l'Alpe-du-É. Très actif sur Instagram, où il compte près de 135 000 abonnés, le beau gosse de 37 ans a partagé plusieurs jolis moments de cette escapade hivernale avec ses fans. On le voit notamment à table avec son petit Marius et les deux hommes profitent d'une bonne crêpe en extérieur. Classique de la montagne, écrit le champion sur sa vidéo. Le petit bras aux yeux bleus semble parfaitement s'entendre avec sa grand-sœur et les parents peuvent les laisser s'amuser ensemble un long moment. Ça fait 45 minutes qu'ils sont comme ça. Écrit Camille Lacour sur une vidéo où l'on peut voir les deux enfants s'amuser dans la neige à quelques mètres, toutes les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama. Camille Lacour fière de l'œuvre d'art de Jazz résultat, la grande fille de l'ancien nageur a confectionné un petit bonhomme de neige, comme son père le montre fièrement. L'œuvre d'art de Jazz, elle est talentueuse ma fille, écrit-il avant d'ajouter, un autre grand classique. Après le repos, un peu d'action pour la petite famille, qui cesse d'essayer à la luge sur les pentes de l'Alpe-du-et. Classique numéro 3, prévient Camille Lacour sur une vidéo où l'on peut voir Jazz et Marius tenter une descente à 200 trop de maîtrise, avant que leur père ne les sauve d'une chute. Un beau moment en famille pour Camille Lacour et les siens, qui ont profité à fond de leur petit séjour à la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada